Pour qu'une démocratie fonctionne, il faut que toutes les institutions jouent leur rôle. Lorsque l'Assemblée nationale devient beaucoup plus une caisse de résonance, plutôt qu'une assemblée qui réfléchit, qui contredit et qui propose des solutions alternatives, il n'y a plus de démocratie. Lorsque la justice, qui est chargée de dire le droit et de ne pas tenir compte de la position de X ou de Y pour dire le droit, à partir de ce moment-là, il est difficile que la démocratie fonctionne convenablement. Lorsque le peuple qui élu ses dirigeants renonce à ses droits, lorsque le peuple refuse de défendre ses droits, il refuse de défendre ses libertés, il n'y a pas de démocratie. La démocratie suppose un fonctionnement harmonieux de ces trois institutions. Et la quatrième institution, qui est indispensable dans la démocratie, c'est la liberté d'expression de la presse. Lorsque la presse ne peut pas s'exprimer, lorsqu'elle ne peut pas dire les faits, nous savons tous, étant historiens, les journalistes savent très bien qu'ils s'attachent d'abord aux faits. Le commentaire vient après. Donc si les journalistes ne peuvent pas s'exprimer librement, s'ils ne peuvent pas relater les faits tels qu'ils se sont passés, si la pression politique est telle qu'ils doivent modifier leurs dire, à partir de ce moment-là, on ne parle pas de démocratie. Il faut que nous soyons très clairs. Et ce n'est pas le fait du hasard. Si les intellectuels nigériens disent presque toujours le système démocratique du Niger, c'est ce qui a été dit, et ce qui est dit. Personne ne dit directement la démocratie du Niger. On dit non, le système démocratique. C'est-à-dire que nous avons mis en place un système avec l'espoir de l'améliorer avec le temps et d'aboutir à une démocratie véritable. Mais aujourd'hui, comment peut-on parler de démocratie lorsque elle n'existe pas ? Comment peut-on parler de démocratie lorsque le choix des électeurs est basé sur des références identitaires, est basé sur des particularismes ethniques ou autres ? Lorsqu'on choisit quelqu'un parce que c'est le fils de ma tante ou bien c'est l'enfant de mon grand-père, est-ce qu'on peut parler de démocratie ? À partir de ce moment-là, les notions de compétence, de savoir, de savoir-faire, d'intégrité morale et intellectuelle sont écartées. On choisit les gens qu'en fonction de sentiments. Et à partir de ce moment-là, comment pouvez-vous être étonné que vous ayez de tels résultats ou que nous ayons de tels résultats ? Nous avons tourné le dos à la compétence. Nous avons tourné le dos au savoir-faire et au savoir. Combien allouons-nous par an à nos scientifiques pour qu'ils réfléchissent à la fabrication d'Aireneuf ? Combien leur attribuons-nous par an pour qu'ils puissent construire eux-mêmes des voitures et autres ? Qu'est-ce que nous proposons à nos journalistes pour qu'ils puissent faire leur travail convenablement ? Au lieu de ça, nous avons passé tout notre temps à nous entrer déchirés, à nous critiquer, à nous calomnier, à nous insulter. Vous ne pouvez pas trouver 10 intellectuels, 10 cadres aujourd'hui dans ce pays qui s'entendent parfaitement. Pourquoi ? Ceux qui sont à la base de cette affaire savent très bien ce qu'ils faisaient. Vous êtes divisés, vous êtes opposés. Comment pouvez-vous avoir une unité d'action ? Or, la démocratie suppose que la majorité garantisse ou assure à la minorité l'accès au centre de décision et l'accès aux ressources matérielles de l'État. C'est ça la démocratie. C'est-à-dire que c'est la majorité qui protège les minorités. Mais lorsqu'on se retrouve dans un pays où les minorités sont considérées comme des faire-valoirs, où les minorités sont considérées comme des sans-grades, où on choisit les responsables, non pas en fonction de leurs compétences, mais parce qu'ils ont le ticket d'un parti. Mais alors, on peut parler de démocratie, on peut parler de compétences, et nous sommes étonnés aujourd'hui que les jeunes soient écartés. Personne au Niger ne peut accepter qu'on dise que l'autre est meilleur. Mais en quoi ça me rabaisse de reconnaître qu'un tel est meilleur à moi ? Ça ne veut pas dire que je suis idiot. D'abord, il faut être intelligent pour reconnaître que quelqu'un d'autre est intelligent. Or, dans notre pays, qu'est-ce que nous faisons ? Une seule fois, nous nous sommes assis pour dire toutes ces petites querelles inutiles, toutes ces jalousies qu'on attise à partir des postes qu'on nous montre comme ça. Il faut laisser ça pour travailler ensemble, construire notre pays. Est-ce que nous avons eu l'occasion de le faire ? Est-ce que nous le faisons ? Dans nos sociétés elles-mêmes, qu'est-ce qui se passe ? Dès que vous êtes ministre, vos parents se disent, « Non, attention, pas faire quoi, Albert Raït, tu as vu que ça, c'est toujours la même chemise déchirée qu'il porte. Il faut tout faire pour, toi aussi, garantir ton retour. » C'est vrai ou c'est faux ? Quand il y a un baptême chez le ministre, chacun se court chez le ministre pour demander un mouton, un machin. Et ceux qui ne peuvent pas accéder au ministre pour avoir ce moyen, vous ne voulez pas qu'il soit frustré, vous ne voulez pas qu'il s'énerve, vous ne voulez pas qu'il cherche d'autres moyens, eux aussi, d'atteindre l'aisance ? Nous avons créé les conditions, les problèmes que nous vivons aujourd'hui. Ayons le courage de poser les questions de façon claire, nette. Parce que le rôle de l'intellectuel, ce n'est pas de venir accéder des vérités derrière sa tour d'ivoire ou manipuler des concepts que les gens ne comprennent pas, non. Le rôle de l'intellectuel, c'est de se pencher sur tout ce qui chancel, tout ce qui ne va pas, dire les choses telles qu'elles sont, courageusement. C'est ça que nous devons faire. Avons-nous ce courage-là ? Tous, tant que nous sommes dans cette salle, nous l'avons fait. Nous réagissons souvent en fonction de nos petites personnes ou des partis politiques dans lesquels nous sommes. Et aujourd'hui, nous sommes étonnés que le pays va mal. Mais c'est nous qui avons créé ces conditions, nous les Nigériens. C'est nous qui l'avons fait. Nous sommes capables de reconstruire ce que nous avons détruit. Et nous devons le faire. Donc vous voyez, l'insécurité, elle émane d'un certain nombre de choses. Si les insectes jouaient leur rôle, si ces marabouts et tous ces érudits dans les sciences religieuses jouaient conformément à leur rôle, conformément à ce que la Bible et le Coran disaient. Si les paysans eux-mêmes, si la population elle-même, qui a envoyé X ou Y au Parlement, s'arrête pour lui dire non, là je ne suis pas d'accord, là je suis d'accord, courageusement. Vous croyez qu'on serait dans cette situation ? Si l'accès aux ressources matérielles de l'État était équitablement réparti entre les régions et entre les personnes, si on ne s'agissait pas les gens en fonction de leur appartenance ethnique ou de leur sensibilité politique, vous croyez qu'on en serait là ? Lorsque le problème s'est posé à Difa, comme Massacré des Chambres, qui abrogeait, qu'avons-nous dit, qu'avons-nous fait ? Il n'y avait que le pauvre Tiangari qui parlait, qui réunissait des gens, et on le traitait de fou. J'ai eu des histoires avec Tiangari, non, non, mais c'est un illuminé. J'ai dit, je le connais, ce n'est pas un illuminé. Il dit des choses qui vont arriver, j'ai la même perception, j'ai la même vision. Et aujourd'hui on est là-dedans. Personne ne pense que ça allait arriver à Tilabiri, ou à Maradi, ou à Ottawa. On y est maintenant, ayons le courage de le résoudre. Sous-titrage Société Radio-Canada